Bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odol et je suis accompagné de Guillaume Cotter. Notre invité aujourd'hui est Valérie Gillot, footballeuse du FC Servette chinois et professeur d'allemand. Tu entames le deuxième tour de ta 13e saison en LNA féminine. Tu as fait partie de la première équipe romande qui a participé à la Ligue des champions féminines. Valérie, bienvenue sur Pluton Football. Bonjour, merci. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. C'est vrai que ça rentre dans ce projet de pouvoir également avoir cette discussion avec des féminines. Tu es la première féminine avec qui on a cette épreuve. Ça fait partie de la vision de ce projet, de pouvoir mettre en lumière et en valeur tous les acteurs du monde du football à tous les niveaux et que ce soit des acteurs masculins ou féminins. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui et puis encore une fois, bienvenue. Pour commencer cette discussion, j'aimerais bien te poser une première question. Comment est-ce que tu pourrais te décrire en trois mots ? En trois mots ? Oui, alors je pense persévérante, déterminée et travailleuse, je pense. Et puis, si tu arrives un petit peu à nous expliquer un petit peu plus d'où ça vient tout ça ? La persévérance, le travail, d'où ça vient ? Je pense face aux différents échecs que j'ai eu, notamment dans le foot où souvent j'ai eu des refus ou quoi. Ça m'a permis de comprendre qu'il ne fallait jamais s'arrêter. Je n'ai jamais eu l'idée de vouloir arrêter. J'ai toujours eu au fond de moi cette envie de continuer, de travailler, d'aller jusqu'au bout de ce que j'étais capable de faire. Est-ce que tu le dois à quelqu'un en particulier ou bien ça fait partie aussi de ta personnalité depuis que tu étais petite ? Est-ce que ça peut être, voilà, c'est un grand mot, mais est-ce que c'est parce que tu as pris exemple sur ton papa, sur ta maman, peut-être tes frères et soeurs ou bien des amis à toi, un entraîneur, une entraîneuse, je ne sais pas ? Alors, je pense, bon déjà, c'est beaucoup ma personnalité. C'est vrai que je suis vraiment comme ça, même dans le monde professionnel au travail. Mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue, qui était toujours derrière moi. Donc, quoi qu'il arrivait, ils étaient toujours là à me féliciter, à me pousser vers l'avant, à m'aider à trouver des solutions. Donc, je pense que ça a été d'une grande aide, oui. Pour rebondir là-dessus, maintenant, est-ce que tu peux nous dire, pardon, s'il te plaît, trois valeurs qui te tiennent à cœur en fait, les plus importantes dans la vie de tous les jours en tant que femme ? Alors, le respect, l'honnêteté et... Je blague toujours sur la troisième et je pense peut-être la solidarité. C'est marrant parce que tu as dit honnêteté, c'est vrai qu'on ne l'a jamais entendu, je crois, jusqu'ici. Même chose pour solidarité. Pourquoi l'honnêteté ? Moi, c'est une valeur qui me parle aussi personnellement. Je pense que c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est... Moi, tu vois, à titre personnel, c'est peut-être mon expérience aussi personnelle dans mon enfance qui m'a montré que tu es confronté à des gens malhonnêtes. Et puis, c'est ça qui m'a surtout amené à me dire, ok, être honnête, c'est la base. Il faut être honnête. Est-ce que toi, c'est la même chose ou bien c'est autre chose ? Ah oui, c'est totalement ça. Et je pense que j'ai aussi appris que le fait qu'on soit honnête avec moi, ça me permet d'avancer et puis de grandir. Et du coup, même moi, en étant honnête avec les autres ou avec moi-même, ça ne permet que d'avancer. Donc, je pense que c'est une valeur très importante. Et puis, d'être un peu individualiste, mais au final, je trouve qu'elle est très importante. C'est vrai que je partage aussi cet avis. Tu as le côté justement honnête, tu te dis que c'est un peu individualiste. Puis à un côté, tu as parlé de solidarité. La solidarité, ça vient aussi peut-être dans du foot aussi, j'imagine, vu que c'est un sport d'équipe et en dehors. Oui, alors déjà du foot, c'est ça qui m'a attirée. C'est surtout le fait qu'on soit en groupe, qu'on partage tout en groupe. Mais je pense aussi au niveau familial, je peux toujours compter. Puis les amis que j'ai, ils sont en or. Je peux toujours compter sur eux. Je sais qu'eux, ils pourront aussi toujours compter sur moi. Et ça, j'en ai besoin pour avancer. Puis je pense que c'est important. Est-ce que ça va plus loin que ça même quand on dit solidarité ? C'est vrai que tu fais ton retour avec le football. Là Valérie, tu mentionnes ton entourage. Est-ce que ça va plus loin dans le sens où il y a peut-être des causes ? Parce que parfois on parle de solidarité aussi dans le cadre des causes, des mouvements, des choses qui nous tiennent à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Si tu as des causes en primaire, dans telle cause que tu soutiens ? Moi, je suis assez à soutenir dès que je peux. J'ai toujours rêvé d'être un peu à faire des voyages qui permettraient de pouvoir aider, etc. J'ai jamais, ben voilà, j'ai choisi le football. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire ça. C'est vrai que ça a toujours été un rêve. Après, je pense que dans la vie, je vois beaucoup autour de moi qu'en manque de solidarité, de plus en plus, on perd énormément cette valeur. Donc, c'est pour ça que moi, elle me tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose de ces fois-là, tu dis on perd cette valeur. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on perd cette valeur avec le temps ? À quoi tu le dis ? Ben, je pense qu'avec le temps, l'être humain, il devient de plus en plus individualiste. Il est plus à regarder pour lui-même, mais que ça soit dans tous les domaines. On va regarder son propre confort, même si on le dit haut et fort qu'on regarde pour l'autre. Mais au final, c'est vrai que le plus important pour nous, c'est nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est triste parce que ce n'est pas comme ça qu'on avance. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut l'être. Mais dans la plupart des cas, je pense que c'est important. Et on a besoin des autres. Il faut surtout essayer de trouver le juste milieu. Parce qu'il faut quand même penser à soi aussi. Mais la solidarité reste très importante, effectivement. C'est ça. Comment est-ce que tu fais pour changer ça, en fait ? Par quoi est-ce que ça passe ? Pour changer cette mentalité-là, en fait ? Et puis, est-ce que tu as de l'espoir pour que, en fait, notre génération, entre guillemets, peut-être même nos enfants un jour, plus tard, ils peuvent changer cette dynamique que tu ressens et que tu décris ? Je vais être un peu pessimiste, mais je pense que non. Parce que, vu la technologie, vu tout ce qui s'invente, ça pousse l'être humain à être de plus en plus seul. Donc, je ne vois pas vraiment comment on pourrait changer ça. Après, c'est vrai qu'il y a le sport qui amène cette valeur. Et je pense que c'est un côté de la vie où on retrouve cette valeur, aussi parfois dans l'amitié, mais surtout dans le sport. Donc, moi, c'est ça qui m'attire énormément dans le sport. Et puis, avant, tu as parlé beaucoup déjà de ta famille et de tes amis, comme quoi ils t'ont toujours soutenus. J'aimerais aussi revenir un petit peu là-dessus, par rapport à ton enfance et à l'idée que tu as voulu faire du foot. Déjà, d'où est venue cette façon pour le foot ? Et puis aussi, parce que j'entends encore aussi souvent aujourd'hui des parents, il y a beaucoup de filles qui veulent faire du foot, mais certains parents disent, non, non, moi, ma fille, elle ne fera jamais de foot. Je la mettrai, je ne sais pas où, dans la danse ou ailleurs. Bref, je voulais savoir toi, comment ça s'était passé depuis tes débuts ? Alors, bon, moi, c'est… Mon papa, il est à moitié argentin. Il a la double nationalité. Et il a grandi, en fait, avec des anciens joueurs de foot qui ont joué notamment pour l'équipe nationale. Et après, ils sont venus jouer aux F-Sessions. Et donc, là, ils ont beaucoup vécu chez nous. Et puis, ben, j'étais bénie depuis toute petite, du coup, tout le temps dans le foot. On vivait foot tous les jours. Et ma maman aussi, elle adorait le football. Donc, je pense que c'est ça qui m'a poussée. Mais après, c'est vraiment parce que j'ai retrouvé un moment où je pouvais passer avec des amis, où je m'amusais, où je pouvais me surpasser. Et ça m'attirait de plus en plus. Mais après, ça n'a jamais été très facile au départ pour moi. Donc, comme j'étais une fille, j'ai eu cette chance que mes parents ne m'ont jamais dit, bon, ben voilà, t'es une fille, donc tu peux pas faire du foot. Mais au contraire, c'est eux qui ont tout fait pour que je puisse jouer au football. Mais c'est vrai qu'en étant une fille, c'est jamais facile. En tout cas, pas à cette époque-là. Maintenant, de plus en plus, je pense. C'est vrai que j'imagine à l'époque, c'était encore dans les débuts. C'est vrai que maintenant, comme tu dis, ça a déjà bien évolué. Mais quand tu dis que ce n'était pas toujours facile, à quel niveau ? Toi, tu dis que tes parents t'encourageaient. Ok, donc ça, c'est bon. Mais après, qu'est-ce qu'il n'y a pas concrètement qui n'était pas facile ? Bon, la première chose, c'est qu'il n'y avait pas déjà d'équipe féminine. Mais ça, ça m'apportait peu. Parce que de toute façon, je jouais avec les garçons à l'école. Donc, j'ai retrouvé dans l'équipe. Donc, ça m'allait très bien. Mais bon, moi, je ne m'en souviens pas très bien. C'est toujours ma mère qui me racontait. Mais quand on était pour la première fois dans un club de foot, à Vétro notamment, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des filles. Donc, dès que je suis arrivée, ils m'ont demandé gentiment d'aller derrière la barrière pour regarder mon frère jouer. Mais jusqu'à ce que maman explique qu'on venait pour moi. Au début, j'avais que des refus. Ils ne m'ont pas du tout laissé participer. Mais je pense que maman m'a amené tous les mercredis quand même. Et puis, au final, à un moment donné, ils m'ont laissé. Malgré tout, ils ne m'ont pas donné beaucoup ma chance de jouer. Je me rappelle que j'ai mis du temps à pouvoir une fois rentrer. Je me rappelle que c'est parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui ne pouvait pas jouer que l'entraîneur m'a fait jouer. Mais du coup, c'était compliqué pour ça. En fait, qu'on me laisse avoir une place, c'était ça qui était compliqué. Mais pas au niveau de mes coéquipiers, vraiment au niveau des adultes. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui, c'est vrai, qui nous a frappé avec nous, c'est qu'on s'est fait au début professionnel à l'âge de 14 ans. C'est quand même très jeune. C'est vrai, on se dit, même physiquement, en fait, on n'est pas du tout autant développé que des adultes, en fait, hommes ou femmes. Enfin, je veux dire, il y a un grand écart. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça ? Moi, j'ai eu énormément de blessures à cette époque-là, notamment des commotions ou des blessures comme ça, c'est vrai. Mais bon, ça ne m'a jamais fait peur. Je savais bien, j'étais consciente qu'il y avait une différence entre ces adultes et moi, mais je ne sais pas, ça ne m'a jamais effrayé. Et puis, concernant justement de nouveau cette… Tu devais participer aux entraînements et aux matchs uniquement avec des garçons. Mais comment ça se passe ? On a dit que ce n'était pas tes coéquipiers, mais je ne sais pas, est-ce que dans les entraînements ou dans les matchs, ils font quand même une différence, je ne sais pas, quand il y a un duel avec toi et un autre ou ils jouent normalement ? Comment ça se passe ? C'est quoi d'être une femme ou une idée de ses hommes ? Quand on est petit, ça ne fait rien. On ne remarque pas en fait. Pour tout le monde, enfin pour mon équipe, c'était totalement normal. Vu que je jouais à l'école déjà avec eux, je ne voyais pas quelle était la différence d'intégrer l'équipe avec eux. Par contre, du moment où on jouait contre une équipe adverse, c'était la catastrophe. C'était des moqueries tout le long. Et puis bon, c'est clair qu'ils étaient beaucoup plus durs avec moi au niveau contact. Je voyais qu'ils avaient peur de se faire prendre la balle par la fille. Même les parents au bord du terrain, ce n'était pas toujours facile. Mais ouais, je pense que l'aide en fait de mes coéquipiers, ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'ils étaient là à me soutenir. On était amis en dehors du terrain. Donc, je pense que ça aide aussi énormément. Comment est-ce que toi, tu as fait pour vivre, sur le plan mental, d'entendre des moqueries et même des parents ? Je veux dire, c'est des adultes qui s'attaquent un peu à des enfants. Ça paraît assez lâche. Et ouais, c'est un peu, comment dire, disproportionné même. Et comment est-ce que tu as fait pour vivre ça ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de normal ou ça devrait changer ? Et on n'en parle peut-être pas assez ? Ah, ce n'est pas du tout normal. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Il y a énormément de moqueries. Peut-être aujourd'hui moins. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu plus normal de voir une fille jouer. Mais, je ne sais pas. Moi, à l'époque, ça ne me touchait pas. Parce que, ben, je ne sais pas. Ça m'amusait parfois, mais ça ne me touchait pas. Parce que, bon ben, comme petite fille, je rapportais et on me disait que ce n'était pas grave. Je me disais, bon ben, ok, alors ce n'est pas grave. Et mes coéquipiers me défendaient tout le temps, directement, sans que je dise quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que, ben, du coup, ça nous renforçait ensemble. Et puis, ben, ça a créé une bonne dynamique. Et puis, parfois, c'était blessant. Il y a eu, je dois avouer, il y a quand même une ou deux fois où je suis repartie très blessée. Mais bon ben voilà, c'est les règles du jeu, comme on dit. Mais tu ne t'es jamais dit, ouais, non, c'est trop, j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie de ça. Ça ne t'a jamais atteint à ce point-là ? Non, jamais. Parce que, ben, justement, moi, je m'amusais. Puis bon, ben voilà. Après, bon ben, quand on gagnait, j'ai été fière. Je me disais, ben voilà, vous avez perdu contre une fille. Je rentrais même dans leur jeu, ce qui était totalement stupide. Mais voilà, au final, ben, on est petits, ben voilà. C'est vrai. Après, j'ai eu la chance. Ben, il y a une fille qui a intégré aussi l'équipe. Du coup, on était deux. Puis ben, ils pouvaient s'épauler. C'était beaucoup plus facile à cette époque. Est-ce que c'est quelque chose, un phénomène que tu as vécu aussi plus tard, on était un peu plus âgés ? Ou ça s'est estompé avec le temps ? Est-ce que c'était quelque chose que tu as vécu de manière plus isolée quand tu étais jeune ? Je pense que ça fait pas longtemps que, dès que je dis que je fais du foot, qu'on rigole pas. Ça fait vraiment pas longtemps que les mentalités ont changé. C'est vrai que depuis toujours, ben voilà, dès qu'on dit qu'on fait du foot, il y a tellement de préjugés, de stéréotypes qu'on ressort directement. Et puis bon ben voilà, on ne prend pas au sérieux. Mais je crois qu'on prend l'habitude avec le temps et puis voilà, ça ne nous touche plus. Je crois que tu vas te créer une carapace même. Ouais, totalement en fait, c'est exactement ça. Et puis au niveau du… Bon voilà, on a parlé un peu du côté mental, voilà, toutes ces petites critiques, ces moqueries. Mais au niveau de la formation de… Bon aujourd'hui, il y a de plus en plus justement des équipes féminines, ou vraiment c'est des équipes filles. Ça existe encore les filles qui s'entraînent avec les garçons. Ça c'est aussi peut-être un plus aussi. Comment toi tu as vécu ça ? Je ne sais pas, c'est au niveau de la technique, du physique. C'est différent de s'entraîner avec des garçons qu'avec des filles. Ah ouais, totalement. Moi, franchement, je pousserais n'importe quelle fille à aller s'entraîner avec des garçons en tant que junior. C'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure leçon de football qu'on peut avoir à ce niveau-là, je pense. Mais c'est vrai que ce n'est jamais facile parce qu'encore aujourd'hui, j'entends des filles qui sont dans des équipes de garçons élites. Et puis, bon, même les entraîneurs qui ne les intègrent pas forcément, ce n'est pas facile. Honnêtement, moi, je peux comprendre que les filles, elles ne veulent pas y aller parce que ce n'est pas évident. Mais pourtant, ce serait la meilleure chose pour elles. Je pense qu'on n'insiste pas assez. Là, tu as mentionné les entraîneurs. Donc, même d'un point de vue des entraîneurs, il y a un effort qui doit être fait à l'avenir pour savoir encore plus, savoir simplement intégrer encore plus des filles ou des femmes dans un groupe avec des garçons ou des hommes. Voilà, c'est ça. Juste d'accepter que nous aussi, on est là et puis qu'on peut aussi rivaliser. Je le vois très bien quand je voyais des équipes d'élite junior, garçons où il y a des filles, elles se débrouillent très bien. On ne voit pas forcément la différence, même pas du tout parfois. Donc, je trouve dommage qu'il y ait toujours cette image que le foot féminin, ce n'est pas bon et puis ça ne restera pas bon. Est-ce que tu penses que c'est un problème surtout en Suisse ou bien ça se retrouve aussi beaucoup à l'étranger, ce problème-là ? Où il y a des endroits qui sont déjà plus développés, oui, mais au niveau de la mentalité ? Je pense qu'en Suisse, on est très fermé à ce niveau-là. Après, il y a d'autres pays en lien avec d'autres raisons qui font qu'ils soient encore plus fermés. Mais des pays qui sont développés comme nous, je pense qu'on est un des pays les plus fermés où on ne laisse pas assez la place aux femmes, où on ne donne pas l'opportunité en tout cas. Est-ce que tu penses que le succès de ton équipe ces dernières années et son ascension vers le haut, son ascension positive, ça va pousser les gens à s'habituer encore plus vite ? En tout cas, peut-être les gens sur Genève ou le canton nouveau, en tout cas dans la région suisse romande, ça va les pousser à se rendre compte encore plus vite peut-être que le football féminin, ça existe, que ça a sa place et qu'on devrait arrêter de dénigrer ça et peut-être trouver une certaine justice. Ah oui, totalement, parce que mon club est très fort dans tout ce qui est marketing, etc., la promotion, ils savent y faire. Et du coup, c'est vrai que depuis nos succès, on a de plus en plus de monde qui nous ont suivi. Bon, après, avec la pandémie, ça a rendu difficile la chose, mais on voit quand même sur les réseaux sociaux, on voit que les gens, maintenant qu'on montre le football féminin, on voit qu'il existe. Et avant, on n'en parlait pas, donc les gens ne portaient pas forcément d'attention là-dessus. Mais c'est vrai que là, maintenant avec les succès qu'on a ces derniers mois et ces dernières années, ça a tout changé, ça c'est clair. Et là, encore une fois, l'objectif de ce podcast aussi de pouvoir mettre en avant des femmes comme toi, Valérie, et puis je l'espère encore plus à l'avenir de tes coéquipières peut-être ou de tes adversaires aussi. Non, mais c'est bien. On a parlé justement déjà un petit peu d'évolution, mais toi concrètement, depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, quels sont les principaux changements que tu as pu voir dans l'évolution du football féminin ? À tous les niveaux. Vraiment, à tous les niveaux, c'est impressionnant. Avant, la Ligue nationale, ce n'était pas du tout sérieux. Maintenant, c'est du football élite, c'est déjà un énorme changement. Beaucoup plus de filles qui jouent, beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de concurrence et de compétitions. Aussi, ce qu'on nous donne, enfin, les opportunités, les installations. On nous donne énormément des installations. Avant, on nous donnait le terrain qui restait et puis les jours qui restaient. Maintenant, on est pris en considération. Ouais, franchement, à tous les niveaux, même la qualité. Après, ça se ressent sur la qualité du jeu, c'est clair. Mais même la qualité des entraîneurs, tout évolue. Et puis, je pense qu'aussi au niveau financier, peut-être que ça a énormément évolué. Maintenant, quand on donne plus d'argent, on a plus de possibilités. Comment est-ce que tu vois l'avenir ? Est-ce que tu penses que le football féminin va continuer sur cette ascension très rapide ? Ou ça va se stabiliser ? Comment est-ce que tu vois les choses ? Évidemment, il y a cette Coupe du Monde 2019 qui a marqué les esprits. Et je crois qu'il a été aussi un signal fort dans la société. Tu vois comment ? Ouais, bon, je pense que dès qu'il y a des événements comme ça, il y a toujours un engouement. Même chez les hommes, on voit, il y a direct un engouement qui suit. Donc, c'est important que l'équipe nationale se qualifie à chaque compétition. Je pense que du moment où elle se qualifiera à chaque compétition, l'évolution, elle pourra se faire toujours progressivement. Mais je pense que ça dépend beaucoup d'elle. Et puis, ça dépend aussi des clubs suisses de l'envie de travailler avec le football féminin. Et justement, par rapport à ça, le niveau du foot féminin en Suisse, il se situe aujourd'hui par rapport aux autres pays ? Bon, on l'a vite vu avec l'Espagne. C'est très compliqué. C'est bon. Ça, c'est bon. Du coup, je pense que ce qui est compliqué, c'est à faire une comparaison. C'est que maintenant, on n'est pas professionnel. Et puis, tout le reste, elles sont quasiment toutes professionnelles. Puis ça, ça change tout. Elles n'ont pas ça à gérer. Donc, on ne pourra pas être compétitif tant qu'on ne pourra pas être au même niveau à ce stade-là. Une question qui m'intrigue, qu'on a posée par le passé, par d'autres interviews, tout simplement. Et puis là, il y a une nouvelle donnée dans cette question-là. C'est en fait une relation avec un entraîneur. Est-ce que tu apprends beaucoup de lui, même humainement ? Ma question, c'est, généralement, on n'a eu que des hommes jusqu'à maintenant. Donc, on a vraiment cette relation homme-homme. C'est des questions qui peuvent être abordées, dont on parle plus souvent. Mais voilà, pour le football féminin, c'est différent. C'est une relation homme-femme. Est-ce que ça change quelque chose, en fait, dans ton rapport à l'entraîneur ? Pas du tout. Et puis, est-ce que ça te permet quand même d'apprendre au temps, entre guillemets, même si c'est un homme en face de toi ? Alors, j'ai eu des entraîneurs hommes et femmes. Franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense même que les femmes, des fois, elles sont plus strictes et puis que les hommes sont avec le temps un peu trop souples. Voilà, ils ont tendance à plus vite s'attacher à l'équipe et du coup, des fois, être un peu moins exigeants. Pas avec mon entraîneur actuel. Il est toujours très, très compétent. Mais c'est vrai que je ne vois pas forcément de différence. On apprend énormément de lui, comme lui, il apprend aussi énormément de nous parce que, comme il le dit tout le temps, ce n'est pas la même chose d'entraîner des femmes et des hommes. Donc, il a dû apprendre énormément. Encore maintenant, la relation, elle n'est pas toujours… C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais je ne vois pas forcément de différence. Qu'est-ce que toi, tu as appris ? Est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou deux de tes plus grandes leçons que tu as eues au fil de ta carrière avec un entraîneur ou une entraîneuse ? Ou même une leçon avec un entraîneur et une leçon avec une entraîneuse. Quelque chose qui t'a marqué vraiment, qui t'a fait grandir comme femme ? Je n'ai pas eu beaucoup de femmes. J'en ai eu deux. Je ne pense pas avoir retenu énormément par elles. Ce n'est pas méchant, mais c'est vrai que j'ai eu un ou deux entraîneurs où ils m'ont appris que dans la vie, il faut se taire et il faut travailler et ne pas toujours rechigner. C'est vrai que j'ai appris à accepter la critique et l'utiliser. Je pense que c'est un entraîneur qui m'a vraiment aidée à savoir comment utiliser les critiques à bonne et sûre. Comment tu le fais du coup ? Je prends déjà du recul sur la critique. Avant, j'étais très imprévisible et puis j'ai un mauvais caractère également. Ça n'aidait pas, mais du coup maintenant, je prends pas mal de recul et j'essaye de comprendre pourquoi on me dit ça et de trouver comment changer ça et éviter justement ce genre de remarques. Est-ce que tu peux nous citer l'entraîneur qui t'a le plus marqué ? Le plus marqué ? Je pense que j'en ai plusieurs, mais à différents niveaux. Je pense que j'en ai un pour son envie excessive de faire du physique et de jamais toucher un ballon. Lui, il m'a marqué, Péroset, il s'appelait. Il s'appelle d'ailleurs Péroset et Jean-Daniel. Un autre qui m'a marqué, justement parce qu'il m'a amenée à me surpasser et à toujours vouloir plus. Et puis, il a vraiment pris le temps à m'aider à grandir à ce niveau-là. Je pense Marie Grandet, il s'appelle. Et puis, mon entraîneur actuel, je pense qu'il va beaucoup me marquer parce que j'avais arrêté le football. J'étais tombée malade pendant trois ans. Et des copines ont rejoint le Servette. Du coup, elles m'ont motivée à rejoindre cette équipe et je partais vraiment de rien. Et il m'a fait confiance. Et je pense qu'il y a très peu d'entraîneurs qui m'auraient fait confiance à ce niveau-là et à ce moment-là. Donc, lui, vraiment pour ça, il va me marquer. Peut-être avant même d'aborder la thématique de la maladie, qui est une partie extrêmement importante, je voulais juste revenir sur une question avant qu'on passe à autre chose. Avant, tu as dit, même ton entraîneur le dit, il y a une vraie grande différence entre entraîner des hommes et des femmes. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelle est cette différence vraiment ? Je pense qu'il y a plusieurs différences. Il y a déjà, on écoute, nous les femmes. Donc voilà, un entraîneur parle, on écoute et on applique. Par contre, avant d'appliquer, nous, la différence, c'est qu'on a besoin de comprendre pourquoi. Voilà, pourquoi il faut faire ça comme ça ? Qu'est-ce que ça va nous apporter ? C'est vrai qu'on a toujours souvent besoin de comprendre. Et je pense que c'est aussi la manière comment nous parler. Ben voilà, c'est pas en nous criant dessus que nous, on va se surpasser. C'est en nous expliquant les choses et on a besoin qu'on nous parle. Je pense qu'un garçon, peut-être, aura moins besoin qu'on lui parle souvent. Et en tout cas, nous, c'est vraiment une demande qu'on a auprès de l'entraîneur. Je pense que c'est un bel aperçu pour les gens qui écoutent. C'est assez intéressant tout ce que moi, en tout cas, j'apprends en t'écoutant. Voilà, parenthèse fermée, je crois, avec la question que je voulais juste poser sans interrompre la conversation de Guillaume. Voilà, donc je te laisse peut-être continuer, Guillaume. Non, bon, avant, justement, j'avais quand même une autre question, vu qu'on parlait d'entraîneurs qui t'ont marqué, inspiré. Mais est-ce que tu as des personnes, d'autres personnes qui t'ont inspiré, voire même peut-être un mentor depuis ton enfance ou jusqu'à aujourd'hui ? Ça peut être un joueur de foot ou une joueuse ou autre, mais quelles sont tes inspirations ? Un autre sportif, même. Ouais, ben honnêtement, même pas, j'en ai pas. C'est vrai que j'ai jamais... Bon ben voilà, j'ai toujours aimé des joueurs de foot. C'est vrai, j'ai toujours regardé, mais parce que j'appréciais leur jeu, mais jamais je prétendais pouvoir essayer de faire comme eux. Ou voilà, je sais pas, j'ai jamais eu vraiment quelqu'un où je me disais, ben voilà, je vais être comme lui et je vais essayer de faire comme lui. J'ai eu à différents moments de la vie des gens qui m'ont aidé. Et ouais, je pense que c'est surtout ça qui m'a fait avancer. Et puis justement, comme tu l'as dit avant, tu as eu une maladie, donc c'est la maladie de Lyme, c'est juste ? Voilà, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà expliquer qu'est-ce que c'est justement la maladie de Lyme, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis quelles conséquences ça a sur le corps, sur la santé ? Bon ben, c'est une maladie qu'on attrape ou qu'on peut attraper par les tiques, avec ces bêtes qui nous piquent, et du coup, alors moi, ben après ça se déclare sous différentes formes, à différents moments, ça peut dire tout de suite ou bien après. Je sais pas, quand je me suis fait piquer, honnêtement, donc déjà à partir de là, je sais pas combien de temps ça a pris. Simplement, je me suis réveillée un jour avec une méningite, donc j'ai été hospitalisée, puis c'est à partir de là qu'ils ont compris pourquoi j'ai eu cette méningite, c'était cette maladie. Donc j'ai eu énormément de maux de tête, de la fatigue, et pas de force pendant quelques mois. Moi, c'était impossible, pour moi déjà, au départ, de me lever, rien que de me lever, ça a été compliqué, donc j'étais tout le temps couchée, j'avais l'impression que je marchais, mais en fait, bon ben, je marchais tout doucement, j'arrivais pas à avancer, j'avais pas de force. Faire, mais être concentrée trop longtemps, ou faire quelque chose pendant trop longtemps, ben, ça m'essoufflait, puis des maux de tête, et des nausées, surtout beaucoup de nausées. Alors oui, c'est vrai que pendant trois ans, ça a été compliqué. Au bout des trois ans, pendant les trois ans, j'ai repris quand même le foot. Ici, on va aller en troisième ligue, et c'est vrai que bon ben, à ce niveau-là, ça allait, je pouvais faire quelques efforts physiques, mais ça me demandait énormément de récupération, et bon, j'avais beaucoup de douleurs à la tête après les matchs, j'avais envie d'essayer quand même. Puis c'est vrai que maintenant, ben, au bout de trois ans, j'ai réussi à m'en sortir, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette maladie, qui ont des séquelles qui restent à vie, ou des séquelles vraiment très importantes qui empêchent de vivre. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. J'allais dire, justement, en fait, ça se soigne ou bien on apprend juste à vivre avec ? Alors, non, on a des médicaments, mais ça atténue surtout les effets que donne cette maladie, mais je ne sais pas si ça se soigne vraiment, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y en a certains, ben, ça dépend des complications, je pense que la maladie t'a donné. Certains, ben, des complications très fortes, donc, ben, il reste avec des séquelles, et puis d'autres, comme moi, où ça a été très léger, et du coup, ben, j'ai pu... C'est vrai que j'ai encore maintenant énormément des maux de tête assez fréquemment, de la fatigue, je ressens beaucoup de fatigue, mais je vis bien quand même, alors ça va. En vrai, est-ce que ça a été peut-être un tournant dans ta vie ? Est-ce que tu te rends compte avec du recul que... Est-ce que cette période, elle t'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur toi, peut-être même de prendre conscience de certaines choses ? Ou pas particulièrement ? Ben, c'est surtout qu'à travers cette période, j'ai compris que j'étais forte. Ben voilà, on m'a toujours dit, voilà, j'ai un... Pendant le foot, on m'a toujours dit, voilà, t'as un mental incroyable, t'es forte, etc. Mais bon, pour moi, ben, je le voyais pas. Je me disais, ben non, c'est juste que j'aime le foot, je joue, et tout simplement, je voyais pas ce côté-là. Et en fait, le fait d'avoir réussi à m'en sortir et d'avoir eu l'envie toujours, tous les jours, de me battre et d'essayer, même si j'étais fatiguée, de faire des choses pour pas rester couché et à rien faire, c'est vrai que je pensais pas que j'étais autant forte que ça. Et puis, cette maladie, elle m'a appris que ben voilà, dans la vie, à n'importe quel âge, on peut voir qu'on est fort, et c'est surtout par nous-mêmes qu'on le voit, et pas par le fait que les autres nous le disent. C'est surtout ça, ouais. En tout cas, c'est un joli témoignage. Je crois que tu, comment dire, tu incarnes bien une personne qui est courageuse. C'est gentil. Et qui a un caractère de combattant. Merci. Une bonne notion pour l'identité, je pense. Mais vraiment, pendant que tu as eu cette maladie, je sais pas, déjà quand tu l'as appris, comment tu t'es sentie ? Qu'est-ce que tu ressens ? T'es vraiment difficile ? Ou t'as rapidement pu accepter ? Comment tu t'es sentie pendant cette période ? Ben, j'ai pas eu le côté à accepter ou pas. On me l'a dit, et je me suis dit, bon, ok, et ça prend combien de temps ? Je voulais juste, ben voilà, retrouver ma vie. J'avais décidé aussi à cette période-là, bon, ben, la maladie, ça m'a poussé. Mais j'avais aussi l'envie d'arrêter le foot et puis enfin avoir une vie et d'en profiter. Et du coup, ça m'arrive ça. Je me dis, bon ben voilà, combien de temps ça va me prendre ? Et en fait, ben ouais, surtout je pense que ça a été dur pour ma famille autour de moi, parce que ben eux, ils m'ont vu très faible. Moi, je me rendais peut-être pas forcément compte tout le temps de mon état. Et ouais, je voulais juste me dépêcher pour que ça parte. Alors, j'ai eu la chance pour ça, ouais, de prendre comme ça, je pense. Mais là, tu disais justement que t'avais déjà l'idée d'arrêter le foot. Mais finalement, ben, qu'est-ce qui a fait que tu reprennes ? Et puis qu'aujourd'hui, ben, tu te retrouves de nouveau à jouer à Servette et à jouer la Ligue des champions ? Ouais, j'aurais jamais pensé ça. C'est que je voulais arrêter parce que j'avais déjà, bon voilà, plus trop... Moi, je partageais plus trop les mêmes idées que mon ancien club. Et du coup, il n'y avait pas d'autres clubs en Romandie. Et ben, c'est pour ça que je me suis dit, bon ben, alors j'arrête. Et je reviens en Valais. Je joue une année avec des amis ici en Valais juste pour m'amuser. Et en fait, ben, après ma maladie... Ben, pendant déjà la fin de ma maladie, j'ai deux de mes anciennes coéquipières qui jouent à Servette, enfin qui jouaient à ce moment-là à Servette. Et je les suivais. Bon, on est très amis en dehors du terrain. Du coup, on gardait énormément contact. Et puis, bon ben, on s'est motivés en fait à... On est plusieurs Romandes à avoir commencé ensemble à être sélectionnés en équipe suisse. Puis, on a gardé un bon contact. Et du coup, on s'est dit, allez, vas-y, un challenge. On se remet toutes dans une équipe et on essaye de faire cette Ligue des champions. Bon ben voilà, pour nous, c'était plus au départ un délire qu'une chose. Mais ben, on a réussi sans jamais vraiment y croire au départ. Mais plus ça a avancé, plus on ne croyait, ouais. Est-ce que, pour revenir avant, sur une thématique qui je trouvais importante en fait, quand tu as parlé de cause, tu as parlé de partir à l'étranger, faire des voyages, aider des gens, des enfants en fait, je sais pas. C'est ça, hein ? Ouais, ouais. Et ben là, justement, on parle de ta maladie. Tu l'as dit toi-même, c'est qu'il y a plein de gens qui souffrent de cette maladie aussi. Est-ce que c'est dans tes plans, à l'avenir, de te mobiliser pour cette cause-là ? Ou pas forcément ? Est-ce que tu as eu contact aussi avec des gens qui ont aussi eu cette maladie, avec qui tu as pu échanger ? Voilà, c'est une grande question. Alors... Non, ouais. Ben, j'ai pas eu contact directement avec les personnes qui l'ont eu. Il y a eu d'autres personnes que des tierces personnes que je connais, qui m'ont expliqué qu'ils connaissent quelqu'un, etc. Bon, voilà. Mais sinon, j'ai vu pas mal de reportages. Je me suis pas mal informée au départ pour comprendre ce que c'était parce que l'hôpital, on vous l'annonce et puis on vous dit ben voilà, c'est ça. Et on vous l'explique avec des termes qu'on comprend pas. Et puis, bon ben, on vous laisse comme ça. Donc, j'ai voulu comprendre un peu ce que c'était et puis qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis que si... J'ai vu au départ, ben, beaucoup de témoignages où ils disaient ben, que c'était impossible de s'en sortir, c'est vrai. C'est vrai que c'est une maladie qui est pas très reconnue, hein, au niveau de la caisse maladie. C'est vrai qu'il y a pas tout qui est pris en charge. Il y a pas mal de choses qui restent encore difficiles. Mais j'ai jamais vraiment voulu me battre pour ça parce que j'ai surtout, je pense, voulu oublier avec le temps que j'ai eu ça et pas me dire bon ben, que m'appuyer là-dessus et puis me dire bon ben voilà, j'ai réussi à faire ça et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai plein de causes, j'ai plein de choses que j'ai envie d'aider, notamment, ben, c'est vrai, les adolescents et les enfants dans les pays défavorisés. Je pense que ça serait plus une cause qui me donnerait vraiment envie de me battre et je pense qu'après, le foot, c'est vraiment un truc sur lequel je vais me pencher. C'est vrai que tu as dit avant que tu voulais arrêter le foot pour retrouver une vie un peu normale parce que, voilà, la vie de footballeur, un footballeur, c'est une vie pas forcément facile, d'autant plus que toi à côté, donc en plus, tu travailles. Donc, ça a demandé beaucoup de sacrifices, j'imagine, pour vivre cette vie. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu, ben, quel sacrifice, concrètement, quel sacrifice tu as dû faire pour arriver là où tu en es aujourd'hui ? Alors, bon, moi, je ne les ai jamais vus comme des sacrifices parce que, pour moi, c'était normal de faire tout ça par rapport au foot. Ma vie, en fait, a toujours été dictée par rapport au foot. Donc, mes choix dans tout, même au niveau professionnel ou mes études. Bon, ben voilà, je vais à l'université à Lausanne, passer proche de mon club. Voilà, tout a été fait par rapport à ça. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de sacrifice, mais c'est vrai que quand je compare avec mes amis, ben, j'ai peu de temps. Le temps, c'est surtout ça. Aussi, au niveau financier, ben, je travaillais pour payer mes études, mais aussi, ben, le football, surtout avant, ben, ne payait pas. On payait une cotisation, donc il fallait vivre aussi. Donc, il fallait que je travaille aussi à côté pour permettre de vivre aussi, et continuer de vivre ma passion. Donc, ouais, je pense que c'était ça. Le plus dur, c'est le temps, pour moi. Je te rends compte qu'avec le temps, justement, en grandissant, on se rend compte que c'est ça la ressource, peut-être la chose qui nous est la plus chère, en fait, c'est le temps. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, moi, personnellement, c'est des choses qui me parlent. Je me rends vraiment compte, justement, avec l'âge, que c'est ce qu'il y a de plus cher, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, on ne peut pas le remplacer. Donc, voilà, je me dis que j'ai vécu des belles choses, que peut-être d'autres n'auront jamais vécues, mais il y a quand même d'autres choses que je me dis. Bon, ben voilà, je suis encore jeune et je me dis que j'ai encore le temps de faire certaines choses, profiter de certaines personnes. Donc, voilà, c'est important. C'est vrai. En réalité, c'est simplement un choix, finalement, de faire ça, de faire ce qu'on aime. Enfin, c'est simplement des choix. Il y a d'autres qui vont préférer, voilà, investir pour leur passion, que toi, tu l'as fait, et puis d'autres qui vont plutôt privilégier le côté de la vie sociale et puis d'autres choses, tout simplement. Ouais, ben c'est ça, c'est un choix. C'est vrai que parfois, il y a des périodes où c'est plus dur que d'autres. Après, je ne regrette pas parce que, comme je dis toujours à mes collègues, je ne sais pas comment ils font, rentrer chaque soir, se poser devant la télé, manger, dormir, faire tout le temps la même chose. Je ne pourrais pas. Donc, je me dis que je suis bien content d'avoir tous les seins d'entraînement. Et c'est vrai que je ne regrette pas. Mais je ne me dis pas que j'ai perdu mon temps, mais je me dis qu'il me reste du temps et il ne faut pas que je le perde, celui-là, par contre. Et justement, au quotidien, comme tu l'as dit, toi, tu as les autres gens tous les jours. Tu habites en Valais. Tu vas donc à Genève tous les jours. Tu as des longues journées, quand même. Ouais, 24 heures, c'est court pour moi. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix. Non, alors, j'ai de la chance. Je ne vais plus tous les jours à Genève, heureusement. J'ai mon préparateur qui m'envoie des programmes. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on doit faire seul les programmes quand on fait un sport d'équipe. Voilà, ce n'est pas tout top. Mais du coup, je vais trois fois par semaine à Genève, en plus du match, donc quatre fois. Voilà, mon temps, c'est la route. C'est mon travail et puis mes études que je finis à côté. Donc, ouais, c'est vrai que ça profite du temps, tout ça. Est-ce que là, ton prépa qui t'envoie ton programme à faire de plus chez toi, c'est dû au Covid, en fait, à cette période qui est arrivée ? Toi, par choix, tu as la possibilité de pouvoir justement gagner du temps, en te déplaçant pas. C'est quoi la raison derrière ça ? Alors, bon, quand j'ai intégré au départ l'équipe, j'allais tout le temps à l'entraînement. Ensuite, j'ai gagné ma place assez rapidement. Donc, je jouais tous les matchs. Donc, mon préparateur s'est vite rendu compte qu'en jouant tous les matchs et en faisant tous les entraînements et les trajets, c'était surtout au niveau fatigue et puis des risques de blessures. Donc, c'est eux qui m'ont demandé de rester une fois par semaine en Valais et puis de suivre un programme. Donc, c'est surtout partie de là. C'est plus de la prévention parce que c'est vrai que ça fatigue quand même beaucoup, même si je ne m'en rends pas compte sur le moment, mais ce n'est pas toujours très réjouissant de faire ces trajets. Et puis, justement, pour demander un peu sur ton métier, est-ce que ton métier aussi, tu l'as fait en fonction du foot pour essayer d'avoir un métier qui peut être facilement considérable avec le foot ou bien tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire ? Comment ce choix s'est fait ? Alors, j'ai toujours voulu être prof quand j'étais petite, mais je pense que comme tout le monde a voulu être, les filles ont voulu être maîtresses. Donc, je pense que ce n'était pas vraiment un choix. Mais enfin, voilà, petite, j'ai adoré ce métier. C'est vrai. Après, avec le temps, comme tout le monde, on est indécis. Moi, je ne savais pas. J'ai continué mes études parce que j'ai remarqué que c'était le meilleur moyen pour continuer le foot. Avec les études, on a plus de temps. Après, on arrive à l'université, il faut choisir des branches. J'ai pris sport, bien évidemment. J'ai pris l'allemand à côté. Quand on choisit sport, une des voies possibles, ou surtout celle que tout le monde choisit, c'est propre. Donc, ouais, naturellement, j'étais poussée là-dedans. Mais à la base, c'est vraiment un métier que j'adore. Je vais le dire quand même. Tu l'as dit avant, au départ, tu as dû travailler pour tes études, mais aussi à côté de ton métier de joueuse de foot. Est-ce que tu y crois un jour, le salaire des féminines qui est au même prix, à la même fourchette qu'un salaire pour les hommes ? Ça, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que non, parce que déjà, pour être honnête, moi, les salaires des hommes, j'ai trouvé incompréhensible. Certains salaires, je me dis que c'est des valeurs tellement énormes que ce n'est juste pas possible. Mais si on regarde au niveau suisse, par exemple, moi, je pense que oui, les femmes, petit à petit, elles vont avoir là. Là, elles commencent, on commence déjà à avoir des contrats. Donc, bon, on ne peut pas vivre de ça. Mais on a quand même déjà des contrats. Donc, voilà, on a des gros sponsors qui alimentent notre championnat. Donc, c'est vrai que je pense que petit à petit, on va pouvoir avoir des filles totalement professionnelles et qui vont vivre de ça. Mais je pense que ça va prendre énormément de temps pour égaler les hommes, par contre. Est-ce que c'est un sujet même ? C'est vrai que les médias, ils en parlent beaucoup, par contre. Est-ce que j'ai envie de dire, quand on étudie ce sujet, peut-être d'un point de vue extérieur, d'un point de vue éthique, c'est évidemment un grand débat. Mais d'un point de vue, disons, business, c'est simplement parce que chez les hommes, ça génère plus d'argent, chez les femmes, moins d'argent. Donc, si ça génère plus d'argent, ça permet de donner plus d'argent à nos employés, si on veut. Maintenant, est-ce que c'est même un sujet qui est discuté dans le vestiaire ou pas du tout ? Alors, maintenant, oui. Depuis qu'il y a des contrats, alors, bah oui. Avant, quand je jouais en giga et qu'il y avait zéro contrat, on n'en parlait pas du tout, jamais. C'était pas du tout un sujet qui nous intéressait. De toute façon, on n'avait pas d'argent, donc c'était vite vu. Mais là, maintenant qu'il y a de l'argent, c'est vrai qu'on en parle. Et puis, c'est peut-être ça, je pense que c'est le mauvais côté pour moi de ce côté professionnel. C'est justement le poison que peut apporter l'argent qu'il n'y avait pas avant et qui peut-être peut maintenant rendre les situations plus compliquées. Tu dis même déstabiliser un vestiaire parce qu'il peut y avoir des inégalités de salaire, par exemple, entre joueuses ou bien. Si on a des choses comme ça dont tu parles, tu fais référence ou c'est autre chose ? Oui. Par contre, je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on est assez intelligents pour comprendre que ce n'est pas la fille qui en cause, mais c'est les dirigeants. Donc, c'est vrai que ça peut poser problème. Chez nous, on a de la chance que non, parce que surtout, on n'a pas des gros contrats, donc il n'y a pas encore ce problème. Mais je sais que dans des équipes étrangères ou qui sont professionnelles, au dire de mes coéquipières qui ont joué dans ces équipes, me disent que c'est vrai que ça peut poser vite problème et ça peut vraiment déstabiliser un vestiaire, en tout cas l'ambiance. Et puis toi, je ne sais pas encore combien de temps tu vas jouer, mais tu arrives en fin de carrière. Mais est-ce que tu aurais voulu, avec l'évolution du football féminin, est-ce que tu aurais voulu que ta carrière commence aujourd'hui ou bien est-ce que tu es bien avec la carrière que tu as fait ? Je suis mitigée. D'un côté, moi, ce que j'ai fait, j'ai adoré. Ce côté où c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas de structure, mais voilà, on avait la passion. C'était surtout ça qui nous réunissait. Puis l'envie de jouer ensemble. Donc ça, c'était vraiment des belles années. J'ai vécu des moments incroyables. Puis c'est vrai que maintenant, en voyant toutes les possibilités qu'il y a, en voyant toutes les choses qui sont données, de pouvoir faire que du foot, même si j'adore mon métier, mais c'est vrai que pouvoir faire que du foot, c'est vrai que ça attire quand même, oui. Est-ce que ça te motive à peut-être continuer encore un peu plus longtemps ? Bon, j'ai bientôt 34 ans, ce n'est plus possible. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire stop. Donc non, alors ça ne va pas me pousser à continuer. Peut-être, je ne sais pas encore si je vais encore continuer une année ou pas. Je suis en pleine réflexion. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile avec l'âge. Déjà la récupération, le corps, pas mal de choses font que c'est compliqué. Puis aussi les projets de vie, donc c'est vrai que c'est compliqué. Comment est-ce que tu vois ton avenir avec le foot ? Et toi ? J'espère, j'aimerais encore longtemps, mais je sais que non. Donc en tout cas, je sais que je vais arrêter de jouer. Comme j'ai dit, je suis en fin de carrière. Et je pense que j'aurais besoin d'une pause, de faire vraiment autre chose. Et après, j'ai vraiment envie de travailler dans le football. Alors voilà, plus en tant que joueuse. Mais pouvoir avoir quand même une place dans le football, surtout dans le développement. Ici en Valais, il y a pas mal besoin. J'aimerais bien pouvoir aider et travailler là-dedans. Et entraîner, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Je sais que tu avais été entraîné, je crois. Mais est-ce que ça t'intéresse toujours ? Alors, j'ai entraîné, ouais. Non, alors non. Parce que pour deux raisons. Alors, j'ai toujours aimé entraîner. J'ai adoré les moments où j'ai entraîné. Mais je me suis rendu compte qu'en étant prof, en fait, c'est deux choses un peu identiques. Même si, voilà, ça se ressemble pas forcément. Mais au final, on fait la même chose. Et puis, je me dis, je m'attends au soir faire la même chose. Non, j'ai besoin de changement, de faire autre chose à côté. Est-ce que justement, ça me permet de basculer sur cette question-là ? Est-ce que tu as des passions en dehors du football, en dehors de ton métier aussi de professeur ? C'est vrai qu'avec certaines personnes, on discute. Et puis, certaines personnes vont nous dire, ok, moi, j'ai besoin de couper avec le foot. Ça me permet de me régénérer. Et d'autres vont dire, non, je suis dans le foot 24 sur 24. Alors, toi, j'ai cru comprendre que tu avais besoin, voilà, comme tu as dit, de te couper un peu. Donc, quelles sont tes autres passions, en fait, simplement les sujets qui t'intéressent ? C'est de la lecture ? Est-ce que c'est des animaux ? C'est d'autres sports ? Ça peut être tout et rien, mais je t'écoute justement. Alors, pour dire la vérité, je n'ai pas beaucoup de temps pour vraiment avoir une autre passion. Voilà. La lecture, ce n'est pas forcément une passion, c'est pour mes études, donc voilà. Mais non, alors vraiment, si j'ai un peu de temps, j'adore les randonnées en montagne. J'essaie d'en faire, en plus, en Valais, on a de la chance. Donc, j'essaie d'en faire un maximum. J'ai un petit chien, donc j'essaie de faire un maximum de balades pour lui. Et j'adore ça. Mais c'est vrai que, en fait, je me réjouis d'arrêter le foot pour avoir du temps pour voir ce que j'aime. Parce que c'est horrible de se dire, mais voilà, 33 ans et puis je suis là capable de dire vraiment, à part le foot, qu'est-ce que j'aime faire ? Et voilà, j'ai besoin de savoir ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça me fait penser un peu, je me pose des questions, en fait, à t'écouter, qui n'ont pas forcément un lien direct avec ce qu'on est en train de dire, mais justement avec ton histoire. Par exemple, le fait aussi d'être une féminine, est-ce que tu connais des coéquipières à toi qui ont pu, par exemple, être enceinte, avoir un enfant ? C'est vrai que quand il y a un joueur masculin qui va avoir un enfant, et ben voilà, c'est l'homme. Mais quand c'est la femme, c'est-à-dire toi-même, tu vas être enceinte et tu joues, comment tu gères ça ? Je ne sais pas pourquoi je me pose cette question. Oui, non, c'est vrai. Alors, ben, c'est surtout une raison qui fait qu'on arrête. Soit on tombe enceinte ou soit le projet d'avoir un enfant, donc on arrête le football. Mais maintenant, tu dis ou tu connais des coéquipières à toi qui arrêtent complètement ? Ah non, qui arrêtent complètement. Après, j'en... Imaginez qu'ils revenaient, mais... Non, alors j'en connais une ou deux qui sont revenues, mais c'est vrai que ben voilà, c'est pas possible. Elles peuvent revenir, mais seulement à un certain niveau. Après, je pense que si t'es professionnel, c'est peut-être différent. Mais nous, à notre... Enfin, à notre niveau ici en Suisse, c'est quasiment impossible de revenir. Et puis, ben c'est notamment des projets de vie qui font qu'on a envie d'arrêter. Puis justement, on voit l'âge passé et on se dit ben c'est le moment quand même. Voilà. Ok. Non, je n'essaierai pas beaucoup de lien, donc voilà. Mais j'ai encore une question alors dans ce cas-là. Moi, Guillaume, je sais si tu voulais dire un truc parce que là, je commence à m'emporter. Non, vas-y, ça va, vas-y. Je t'en regarde. Mais avant, en fait, t'as dit... Je voulais encore revenir sur un autre élément maintenant. C'est le côté relationnel, tu l'as dit. Je crois entre joueuses, bien même avec ton entraîneur et des joueuses, c'est un peu différent relationnellement que homme-homme par exemple. Qu'est-ce qui change vraiment dans le relationnel, tu vois ? Dans la gestion d'un effectif, dans la gestion aussi d'une joueuse quand t'es l'entraîneur, bien toi-même, voilà, en tant que joueuse, qu'est-ce qui change ? C'est ça que je voulais savoir. Ben, c'est la manière d'aborder les choses quand on parle à une fille ou à un garçon. Enfin, c'est ce que nos entraîneurs nous disent, par exemple. Ben, ça serait plus dans le sens, voilà, une fille, il faudrait lui expliquer les choses. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin d'être soutenue. Elle fait quelque chose de faux, ça sert à rien de lui dire. Elle a compris qu'elle a fait faux. Et je pense que c'est plus compliqué à gérer une fille parce qu'il y a justement tout ce côté-là où elle a besoin de communication. Dans l'équipe, à 26 joueuses, c'est compliqué. C'est vrai que pour ça, ça peut être souvent compliqué dans les équipes. Entre joueuses, on n'a pas de problème. On se soutient énormément, en fait, du moment où l'entraîneur n'est pas là. Dans une équipe féminine, en tout cas toutes celles que j'ai connues, quand l'entraîneur, il ne peut pas apporter quelque chose à un moment donné. Ben, c'est l'équipe qui se soutient. Et ouais, je pense que c'est surtout ça. Après, différent entre filles et garçons, c'est dur pour moi de dire. Parce que je ne sais pas comment c'est avec les garçons. Mais je pense que c'est surtout la manière de parler. Ok. Du coup, tu avais un peu répondu déjà avant. Mais c'est vrai que ça m'a l'air très bien parce que je parlais tout ça. Ouais, c'est dur. Franchement, si tu me dis comment c'est avec les garçons, je pourrais te dire si c'est différent avec les filles. Mais je ne sais pas comment c'est avec les garçons. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même des garçons sensibles comme chez les filles. Voilà, c'est beaucoup une question de personnalité, je pense aussi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une sorte de généralité. Ouais. Je disais que je suis assez d'accord avec ça, je pense. Il y a peut-être une différence comment gérer un groupe de filles et de garçons. Mais même dans un groupe de garçons, il y a différentes personnalités. Il y a de ceux qui vont aimer la communication, d'autres qui ne vont pas avoir besoin de ça pour être bien. En fait, ça dépend vraiment de chacun, je pense. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un, je ne sais pas, c'est quoi le plus bon moment de ta carrière ? Et aussi le pire si tu en as un. Le plus bon moment, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, ma première sélection avec l'équipe suisse, ça je me rappellerai toujours, c'est impressionnant. J'ai toujours cette image au moment de l'île nationale. Ça, je n'oublierai jamais. Ensuite, un autre moment, c'était quand on a gagné la Coupe Suisse avec Iverdon. Personne ne nous attendait, même nous-mêmes. On ne s'attendait pas à aller jusque-là. Donc, c'était magique au moment. Et puis bon, la Champions League, ça c'était indescriptible, je pense. C'est fou, ouais. C'est un moment incroyable. Et puis maintenant, comme pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière ? Je n'ai jamais eu vraiment un moment qui, je pourrais désigner comme ça, comme étant le pire moment de ma carrière. Mais j'ai eu plusieurs échecs qui ont été difficiles. Par exemple, des échecs, le plus dur, c'était avec l'équipe nationale. Par exemple, quand on n'est pas pris en sélection ou pour une compétition. Ah oui, je pense qu'il y a un moment qui est horrible. C'est une blessure juste avant les championnats d'Europe avec l'équipe suisse, où je m'étais blessée et du coup, je n'avais pas pu participer. Ça, c'est un moment qui était difficile. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais au niveau des blessures, tu en as eu beaucoup ou bien tu as été plutôt épargnée pendant la blessure ? J'ai eu énormément de blessures. Je pense justement du fait jeune déjà, parce que je ne jouais pas avec des gens de mon âge. Je pense que je partais de là déjà. Après, j'ai eu des blessures assez graves, dont une où j'ai reçu un choc à la tête qui était très difficile, enfin qui était très sérieux. Et sinon, non. La chance que j'ai eue, je touche du bois parce que je n'ai pas eu les croisés. Je pense que c'est la pire blessure qu'on peut avoir. J'ai de la chance. Et sinon, les petites blessures comme tout le monde, les chevilles, le truc de base, ouais. Et musculaire, tu en as eu beaucoup ? Non. Non, c'est vrai que chez les filles, on a moins de problèmes musculaires. J'ai l'impression. Est-ce que c'est dû aussi à l'hygiène de vie ? Peut-être. Non, je ne pense pas. Mais je pense que c'est plus peut-être. Je ne sais pas, en fait. C'est vrai qu'on s'est posé une fois la question, parce que chez nous, je crois que personne dans mon équipe ne sait faire claquage, par exemple. Voilà. Ce ne sont pas des blessures qu'il y a chez nous très fréquentes. Donc, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas. Est-ce que tu t'accordes beaucoup d'importance à ton alimentation aussi ? Est-ce qu'il y a un souvenir fait avec le club, ou c'est plutôt personnel, avec des convictions personnelles aussi ? Ça se passe comment ? Alors, non. Je n'ai pas de conviction là-dessus. Mais par contre, on est pesé. Donc, ces huit vues, les convictions changent. Du coup, on n'a pas le choix. Alors, oui, je fais attention. Oui, je fais attention. Je fais attention. Mais de toute façon, je ne suis pas attirée forcément que par la Malbouffe. Donc, heureusement, j'ai de la chance pour moi. Mais, ouais, je dois quand même me faire attention. Surtout, les veilles de match, les après-match. Quand je suis en période de préparation, là, je fais très attention à comment je me nourris. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de bien suivre. Ce n'est pas toujours évident. Ça manque de temps comme ça, mais j'essaie. Bon, écoute-moi, je pense que j'ai posé toutes les questions que je voulais. Guillaume, je ne sais pas si on avait d'autres encore, mais... Non, ça va. Il y a encore une ou deux questions, mais... Dans ce cas-là, justement, on aime bien conclure notre discussion avec quelques questions qui reviennent habituellement. Il y en a une auxquelles tu as déjà répondu plus tôt, mais il en reste trois. Qu'est-ce que le football t'a apporté, là, en tant que femme, si tu devais résumer en quelques mots sur une carrière ? Ben, tout, en fait. Ça a fait ma personnalité. Ça a fait ma vie, en fait. Comme ça, tout a été réglé autour du football. Ben, ce que je suis aujourd'hui, pour moi, c'est grâce au football. Et tout ce que j'ai pu atteindre, notamment à être enseignante, ce que je voulais, etc., ben ouais, c'est grâce à ça, finalement. Et puis, on t'avait déjà posé aussi dans le document pré-interview, mais ce que tu peux dire un peu aux gens, selon toi, quels sont les secrets du succès, le secret pour réussir, pour arriver au plus haut niveau ? Quels sont les secrets, selon toi ? Peut-être là aussi la mentalité à adopter au quotidien. pour accomplir ce qu'on veut. Ben, pour moi, le secret, c'est la mentalité. Donc, c'est justement... Donc, c'est avoir la bonne mentalité. Ben, jamais baisser les bras. Toujours aller de l'avant. C'est vraiment... Ben, c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est pas parce qu'on est face à un échec qu'on n'y arrive pas. C'est pas le moment, peut-être. C'est tout. Et ben, pas toujours tout remettre en question face aux échecs. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de croire en soi avant que les autres croient en toi. Parce que... Ben, croire que tu es capable d'arriver aux objectifs que tu t'es fixé. Parce que... Ben, c'est vrai, dans la vie, on est... On sera les seuls à croire vraiment en nous. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Bon, en tout cas, jolie réponse. Et puis, comme dernière question, on finit toujours avec ça. Quel conseil donnerais-tu à la Valérie qui a 15 ans ? Ben... De continuer, en fait. De continuer de faire tout ce que j'ai fait. D'être comme elle est. De rencontrer de nouveau les échecs qu'elle a rencontrés. Les bonheurs qu'elle a rencontrés. Et puis, vraiment rester comme elle est. Moi, ça... J'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Ben, je lui souhaite que ça, en fait. Que ça ne change pas. Parce que si ça change, ça peut être moins bien. Donc, autant que ça reste pareil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Ben, que mes projets se réalisent. Que je trouve mes projets, déjà. C'est déjà la première chose. Et puis, après, j'espère qu'ils se réalisent. Mais... Ouais, c'est surtout ça. Et puis, d'être autant heureuse dans ma vie sans foot qu'avec foot, c'est ma plus grande crainte. Bon ben, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Avant de te remercier Valérie, je m'adresse juste à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos feedbacks sur ce que vous avez aimé ou moins aimé. Proposez-nous des thématiques ou des sujets que vous aimeriez aborder. des invités aussi. Et on le répète souvent, mais on a besoin de vous. Et plus votre soutien sera grand, plus on le sera aussi. Et puis, maintenant, je m'adresse à Valérie. Bon, je te remercie encore d'avoir pris du temps pour nous, d'être venu nous voir. C'était vraiment un plaisir. Alors, merci d'avoir partagé ton histoire. Et puis, comme tu viens de le dire, on te souhaite plein de succès et de bonheur pour la suite, pour la fin de ta carrière et pour tes projets futurs. Et puis, on espère te revoir bientôt. Et puis voilà. Bon soin de toi. Ben, merci. C'est gentil. En tout cas, merci à vous. C'était vraiment top. J'ai passé un bon moment mal à l'aise au début. Mais franchement, c'est vrai. Vous vous mettez bien à l'aise. Donc, c'était vraiment cool. Quand tu qu'as top, merci.